Et c'est parti! Il doit pas être loin de 7h30 ou presque ou à peu près. Bonsoir, bonsoir, il est 7h30, donc 19h30 au Québec le soir. On est rendu à notre troisième scénario déjà. Donc, c'est la troisième semaine qu'on fait un scénario. J'ai pas entendu beaucoup de vos commentaires. J'aimerais ça vous lire. J'aimerais ça entendre ce que vous en pensez, comment vous aimez ça, si vous avez des suggestions. J'ai eu quand même quelques commentaires dans le sens que j'ai changé mes titres parce que si moi, je vous fais ça dans le confort de mon foyer le soir, ça se peut que vous ne regardiez pas ça dans le confort de votre foyer et que vous soyez peut-être dérangé ou que vous n'ayez pas l'intimité nécessaire pour écouter parfois ces vidéos. Les titres peuvent devenir un petit peu dérangeants si j'écris premier cunnilingus, fellation. J'ai décidé d'être un petit peu plus soft dans mes titres et je vais vous mettre les clés, des clés d'apprentissage que l'on va faire à travers le scénario proposé. Le scénario de ce soir, c'est le troisième, donc le premier cunnilingus. On sait qu'on est toujours dans « Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gris ». On va passer à travers un petit peu toutes les scènes de sexe de la trilogie des 50 nuances de gris parce que c'est une bonne école dans le sens qu'il y a énormément de matière à éducation dedans. Il y a beaucoup de détails et c'est fascinant de voir à quel point on peut bien comprendre l'art de bien faire l'amour avec ces scènes-là qui sont très bien décrites. Et moi, ce que j'en fais, je vous en fais un résumé et je vous explique en même temps les détails qui sont vraiment à retenir et qui sont primordiales et importants à l'art. Donc, on commence si vous êtes prêtes. Certains se rajouteront au fur et à mesure où bien vont écouter en rediffusé. Je commence. Ah, c'est vrai, j'oublie toujours de me présenter. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. J'oublie toujours de me présenter. C'est pas un automatisme pour moi. Vous pouvez me le dire aussi, hein? S'il y a des choses que j'oublie, que... Ben, je suis pas spécialiste en technologie. J'apprends tranquillement à faire des lives, hein? Fait que c'est pas... Je suis dans mes premières cordes quand même là-dedans. Je me présente. Donc, mon nom est Chantal Brault. Je suis néosexopédienne, ce qui veut dire une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel. Une spécialiste des sens et du plaisir. C'est ce qu'on va faire ce soir, justement, mais en se servant d'un scénario et que je trouve, à mon sens, vraiment délicieux. On y va! Premier cunnilingus. Donc, ce soir, on parle d'amour oral chez la femme. Voyons. On met en contexte. On commence. Après leur première relation sexuelle, on a vu la semaine passée et dans la semaine précédente, hein? Si vous les avez pas écoutés, ça vaudrait la peine de revenir en arrière parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va apprendre tellement de choses, tellement de détails pour bien faire l'amour, bien comprendre le corps de l'autre, jouer d'intensité, c'est très, 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 très intéressant comme école. Donc, Christian et Anna ont pris un bain ensemble, on l'a vu la semaine passée. Anna a fait jouir Christian en lui offrant une première fellation. Ça, c'était la semaine passée. Il a beaucoup apprécié et lui mentionne qu'il lui doit un orgasme et qu'il doit remédier à la situation. En sortant du bain, Anna voit enfin Christian nu de la tête aux pieds et prend quelques instants pour l'admirer. Lui s'est permis de faire ça avec elle la semaine passée. Donc, elle se permet, hein? Voyez-vous comment est-ce que l'exemple, l'influence indirecte est la plus puissante. Donc, ce qu'il fait, elle n'a pas d'expérience, elle se permet de reproduire. Donc, elle le regarde sans gêne, des pieds à la tête. La raison pour laquelle il lui enserre les bras dans le scénario, c'est que lui a des traumatismes du passé où il n'est pas capable que personne ne lui touche au niveau du torse ou du corps. Il a été maltraité, il a été martyrisé dans son enfance, il a été brûlé à certains endroits. Et pour lui, c'est une limite. Il n'est vraiment pas capable de se faire toucher. Donc, pour empêcher que ses partenaires le touchent, il les attache. Ou il va s'arranger pour restreindre les mouvements. Dans l'histoire, c'est ça. En ce qui nous concerne, si, ce n'est pas notre cas, le fait de quand même l'attacher, mettre la serviette de bain en emprisonnant les bras, en restreignant ses mouvements, ça donne un effet arouser. Ça fait un effet amplificateur d'excitation parce que c'est comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, ça crée un peu une intrigue et un sentiment d'abandon. Il ne faut pas oublier que des gestes, des intentions sincères vont aider aussi la prédisposition mentale qui vont venir influencer sur l'intensité. Donc, premier geste anodin, mais quand même intéressant. Il lui dit, Déjà juste cette phrase-là, il ne faut pas oublier qu'ils ont passé une nuit ensemble, ils ne se connaissent pas vraiment, ils ont un kick assez fort l'un l'autre. Vraiment, ça a été comme un coup de foudre les deux ensemble. Elle ne connaît pas vraiment grand-chose de lui, mais elle a vu la chambre rouge, là. Déjà, elle était un petit peu intriguée puis stressée de tout ça. C'est de l'inconnu. Il lui dit, Tu me fais confiance. Avec tout ce qui s'est passé depuis hier, si on regarde le scénario, depuis qu'ils se sont rencontrés, il a tellement été respectueux envers elle, il a tellement respecté ses limites. Donc, la réponse arrive quand même assez facilement. Il a tellement eu de respect pour elle depuis cette dernière nuit que la réponse à sa question sort facilement. Oui, elle lui fait confiance. Cette question a quelque chose d'intriguant et d'excitant à la fois. Pourquoi lui pose-t-il cette question? Il laisse tomber la serviette, puis il la couvrait, il la laisse tomber par terre, et Anna se retrouve nue devant lui une fois encore. Il part récupérer une de ses cravates dans son dressing et attache les poignets d'Anna avec la cravate avant de la pousser doucement sur le lit afin qu'elle s'y couche. Christian laisse également tomber la serviette qu'il avait autour des hanches et s'allonge nue près d'elle, sur le lit. Encore là, un autre détail intéressant. « Est-ce que tu me fais confiance? » Intrigue. « Qu'est-ce qu'il veut faire? » Déjà, moi, je me mets dans la situation. « Qu'est-ce qui va se passer? » « J'avais une serviette qui me restreignait. » « Qu'est-ce qu'il veut faire? » « Est-ce que tu me fais confiance? » « Oui, ok, je te fais confiance. » Il enlève la serviette. « Je ne comprends plus rien. » Ça ne revient pas à ça, là. Je ne comprends plus rien, mais c'est sûr qu'il y a une idée en arrière de la tête. On va voir. Donc, l'intrigue, le mystère a été suscité. La graine est semée. Il y a vraiment quelque chose qui est suscité, là, qui est intéressant. On laisse aller. On fait confiance. Parfait. On continue. Il se couche à côté d'elle. Il a été chercher une cravate. C'est doux. Ce n'est pas des attaches. Ce n'est pas des menottes. Ce n'est pas rien. Donc, il lit les mains avec une cravate. C'est doux. Et il lui met les mains au-dessus de la tête. Il lui demande de ne pas bouger. Ok? « Ah, Anna, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? » « Pouvoir te faire. » « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te faire? » Encore là, une autre phrase intrigante qui dit « Hum, j'ai une idée en arrière de la tête. » Encore là, dépendamment de son expression faciale, encore là, on sème l'intrigue et le mystère. C'est intéressant. Il relève ses bras au-dessus de sa tête. Comme ça, elle est plus exposée, plus vulnérable. Et l'excitation est encore plus intense. Donc, couchée sur le dos, elle a les mains liées par une cravate. Et il lui met les deux mains au-dessus de la tête. Donc, c'est clair qu'elle ne peut pas se refermer. Elle est exposée. C'est plus excitant comme position, comme situation. Donc, il a semé l'intrigue, déjà, et il la place dans une position exposée où elle est plus vulnérable et pour déclencher plus d'excitation. « Laisse-les là et ne les bouge pas. » Compris? Avec le ton sur lequel il prononce ses mots, ça impressionne Anna. Elle se dit « Il vaut peut-être mieux ne pas le contrarier. » Elle est quelque peu intimidée par lui. Et en même temps, elle est comme hypnotisée par la beauté de cet homme qui la désire. Et il ajoute « Maintenant, je vais vous embrasser partout, Mademoiselle Steele. » Ça aussi, c'est intéressant. « Maintenant, je vais vous embrasser partout. » Il annonce ce qu'il va faire. Il a commencé par dire « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te faire? » Ensuite, « Laisse tes bras-là ne bougent pas. » On voit qu'il y a une idée derrière la tête. Puis là, il dit « Maintenant, je vais vous embrasser partout. » Il n'a pas commencé encore, mais il annonce ce qu'il va faire. Qu'est-ce que ça fait ça dans l'esprit? Qu'est-ce que ça fait dans le subconscient? Ce que ça fait, ce que ça crée, c'est que je m'attends à ce qu'il va faire ça. Si je ne le sais pas, s'il ne s'annonce pas, il va commencer, exemple, à m'embrasser partout. Mais moi, je vais avoir des attentes. Je vais me faire un scénario. Je vais penser à certaines choses. Je risque d'être moins présent dans l'instant présent parce que je vais avoir des esprits, des pensées distraites. Là, en disant, en s'annonçant, ce que ça fait, c'est que non seulement il la maintient dans l'instant présent, dans l'intensité, mais en s'annonçant comme ça, ça fait que je vais anticiper que justement, je me mets en prédisposition, il va prendre son temps. Il veut m'embrasser partout, ça prend du temps. Il va prendre son temps. Donc, OK, goûtons-y. Soyons attentifs à ce moment. Déjà, il la prépare, il la met en prédisposition mentale. C'est très, très, très bien joué. Très bien joué. Prenez une note de ça. C'est des détails hyper importants. S'annoncer. Quand on ne le fait pas, quand on ne le dit pas, l'autre, OK, il ne sait pas à quoi s'attendre. On peut dire, ben oui, mais c'est ça, l'intrigue, le mystère. Non, pas vraiment. L'intrigue, le mystère, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Ça, c'est de l'intrigue, le mystère. Mais de faire ou d'embrasser une partie du corps sans y avoir dit, c'est pas du mystère. C'est un peu de la surprise, mais c'est pas du mystère. C'est pas de l'intrigue. C'est pas ça qui va créer vraiment l'excitation. À moins de jouer de ça parce qu'il n'a pas dit, OK, je t'embrasse là. OK, je t'embrasse là. Ce qu'il a dit, je vais vous embrasser partout. Ça veut dire, prépare-toi mentalement à rester calme parce que ça va prendre du temps. Je vais prendre le temps de délecter. Donc, très bonne préparation. Il embrasse en partant de la gorge et descend tranquillement. Il embrasse délicatement ses seins, les mordit légèrement et les suce. Il alterne baisers, douces morsures, ou plutôt caresses douces des dents et petites léchées. Hum, vous êtes si douces, mademoiselle Steele. Encore là, il verbalise son appréciation. Elle goûtait et elle entend en plus qu'il aime ce qu'il fait et qu'il apprécie ce qu'il touche et ce qu'il voit. Il continue sa descente. Elle anticipe où il veut en venir, ou du moins, elle l'espère. Hum? Quand on anticipe, on le sait qu'il descend puis qu'il fraye son chemin tranquillement parce qu'il va descendre jusqu'au sexe. On le sait dans notre tête. Mais le fait qu'il n'y aille pas directement, ça prépare mentalement l'excitation au niveau du sexe et ça le sensibilise. Très adroitement fait. Il la caresse du nez. Mordit doucement, titille de la langue jusqu'à sa toison. Il se redresse, s'agenouille à ses pieds et lui écarte les jambes. Il attrape son pied gauche et le porte à sa bouche. Il maintient son regard avec elle. Il embrasse chaque orteil et en mord le bout. Il fait glisser sa langue le long de la cambrure du pied, embrasse sa cheville, remonte du mollet et s'arrête au genou. Il refait le tout avec l'autre jambe et poursuit ses caresses vers l'intérieur des cuisses puis repart de l'autre genou jusqu'à son sexe. Voyez-vous le schéma? Fantastique! Il part d'en haut, il descend. Oui, il va aller sur les seins. Dans ce scénario-là, c'est pas sur les seins qu'il met l'emphase, il veut mettre l'emphase sur le sexe. Donc, le point central, c'est le sexe. Ça veut dire que c'est la dernière place qu'il va aller. Et il centralise. Ça veut dire qu'il part d'en haut, il descend. Tous ses mouvements vont descendre et lorsqu'il arrive trop près, il va partir du pied, il descend jusqu'au genou, refait le pied, l'autre pied descend jusqu'au genou, part du genou descend jusqu'à la cuisse, part de l'autre genou, il redescend jusqu'à la cuisse et maintenant, à la fin complètement, enfin, parce que ça fait un bout de calme qu'elle l'attente, qu'elle l'anticipe, il se rend jusqu'au sexe. Très, très, très habile. C'est très, très bien fait. Savez-vous à quel point votre odeur est enivrante? Encore là, une parole fantastique. Elle ne se pose pas la question est-ce que je sens bon? Est-ce que je goûte bon? Il le dit. Tout en la regardant droit dans les yeux, il prend une bonne respiration et démontre son appréciation pour son odeur. Ça fait qu'il va faire « Et que tu sens bon? » Il le fait. C'est pas juste de le faire. C'est pas juste de prendre le temps. On peut prendre le temps par l'air de s'ennuyer. C'est prendre le temps parce que vraiment, on a envie, on ressent, on goûte, on apprécie. C'est ça, prendre le temps. Prendre le temps, c'est vraiment d'apprécier, de s'arrêter, puis d'y goûter, puis de prendre ce temps-là. Pas juste dire « OK, on va prendre le temps, t'en as assez, c'est fini. » Ça, c'est pas tellement agréable. Ni pour l'un, ni pour l'autre, d'ailleurs. Donc là, il apprécie, il dit même, il mentionne, il prend même le temps d'apprécier l'odeur et de respirer. Tout en la regardant droit dans les yeux, il prend une bonne respiration et démontre son appréciation pour son odeur. Il encercle de sa langue son clitoris. La fait tournoyer encore et encore. C'est presque une torture. Mais là encore, il fait durer l'attente en maintenant son rythme très, très lent. Il glisse un doigt en elle afin de la préparer à la préparation, mais également afin de constater son niveau d'excitation. « Oh bébé, tu mouilles tellement pour moi. J'adore. » Encore là, c'est vraiment cute. Il y a certaines personnes qui vont apprécier davantage les langages comme « t'aimes ça ma cochonne ? » Ils vont se traiter de salope, de putain, de cochon, de vicieux, d'avoir des mots plus crus. C'est pas tout le monde qui va apprécier ça. Moi, je trouve ça un peu dégradant. Je trouve ça un peu même humiliant. C'est pas le genre de commentaire qui va m'allumer. Puis là, on est dans un autre extrême. Dans le fond, lui, il va avec le « vous », avec le « mademoiselle ». Il rentre vraiment dans un personnage. C'est quand même intéressant, mais ça fait un petit peu plus chevaleresque, si on peut dire comme ça. Encore là, la technique, elle est très, très intéressante. il encercle son clitoris de sa langue. Ça veut dire qu'il le dépose sa langue dessus et fait vraiment sans trop bouger. Ensuite, il va l'encercler, il va faire des cercles, mais hyper lentement. Même si elle est très excitée, il ne cèdera pas à la tentation d'accélérer le rythme pour lui donner une jouissance tout de suite. C'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est de faire monter son intensité et la façon de faire monter son intensité, c'est de jouer justement avec un, l'anticipation, l'excitation et ne pas trop lui donner tout de suite faire monter qu'elle le goûte, qu'elle le prenne, qu'elle l'accepte et que ça monte graduellement. C'est bien fait parce que c'est presque une torture. Et puis ensuite, il va insérer le doigt. On va comprendre un peu plus loin de quelle façon il va faire. il insère le doigt afin de la préparer à la prénétration. Ça, c'est intéressant aussi. Il faut comprendre que ça va être sa deuxième relation sexuelle. Il va insérer pour justement explorer l'intérieur, voir sa réaction, est-ce qu'elle ressent de la douleur. Elle est très lubrifiée, elle est très excitée. Donc, déjà, c'est bon signe, mais ça se peut que ce soit encore un peu endolorie. fait qu'en le faisant avec son doigt, en faisant un massage, c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Même si ce n'est pas notre première fois, de préparer à la pénétration, c'est toujours une bonne idée. OK? Sa langue est à plat sur son clitoris et produit des cercles lentement. Là, je vais répéter. Très important, très intéressant. N'oubliez pas que depuis le début, le rythme est très, très, très lent. Il faut respecter ce crescendo. On ne peut pas passer d'un rythme lent à un rythme effréné. OK? Il faut que le corps soit prêt à recevoir. Donc, déjà, on est dans un crescendo, mais qui est très, très, très lent. Donc, il dépose sa langue à plat sur son clitoris. Wow! OK? On n'est pas de pointe. On n'a pas des langues pointues. On n'a pas... On a une langue plat déposée sur les clitoris. Et la langue plat va bouger en cercle. Voyez-vous la douceur? Voyez-vous la subtilité? On n'est vraiment pas dans ce rythme effréné. On est vraiment dans la douceur et dans la souplesse. Et la préparation s'y prête très, très bien. C'est tout à fait approprié dans la circonstance. Langue à plat sur le clitoris produit des cercles lentement. Son doigt à l'intérieur du vagin se met aussi à faire de grands cercles de droite à gauche et de gauche à droite. Il en distend les parois, les tirs, la masse, synchronisant sa langue et son doigt. Ça, là, très, très important comme détail. une autre façon de faire qui démontre un art exquis. On a vu déjà le crescendo de la lantaire dès le début à la préparation. Tout ça est très, très, très propice et bien préparé. Là, la langue à plat produit des cercles doucement avec sa langue à plat. Il y a un doigt inséré à l'intérieur du vagin. disons que ça serait le pouce. Selon moi, quand on pense à cette technique-là, ça ressemble à ça. Donc, il y a la langue à plat et il y a un pouce à l'intérieur et il fait de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on va se promener comme ça de gauche à droite mais ce n'est pas faire un mouvement de va-et-vient. C'est vraiment de faire un massage mais un massage en poussant, en étirant, en faisant des distensions. doucement, lentement mais de gauche à droite. Et ce qu'il fait, c'est qu'il suit le rythme de sa langue. Ça veut dire que si sa langue bouge comme ça, son doigt va bouger comme ça aussi à la même vitesse. Ça, c'est ce qu'on appelle les synchronisations. Il n'y a rien de plus stimulant qu'une synchronisation. Ça, c'est la première qu'on rencontre. Il y en a six différentes dans l'histoire de Gris. Mais ça, c'est la première synchronisation ici qu'on rencontre. Fantastique. Extraordinaire. Une lenteur, subtilité, douceur, langue sur le clitoris, langue à plat sur le clitoris et pouce, paume de pouce à l'intérieur du vagin qui va venir faire des mouvements soit de vagues comme ça à l'intérieur, de gauche à droite, mais là au même rythme que la langue. Ce que ça fait pour la personne qui reçoit, c'est qu'elle n'a pas à diviser sa concentration sur les différentes choses qui se passent parce qu'il y a différents rythmes qui sont utilisés sur son corps. Et vu que le clitoris, c'est la partie la plus sensible, c'est 8000 terminaisons nerveuses, donc c'est très, 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 très sensible. C'est la porte de l'activation de l'énergie, si je peux dire ça, parce qu'il fait partie entre autres du chakra racine qui est plus au périnée, mais quand même, c'est dans cette région-là. Et avec son doigt, en l'insérant à l'intérieur, puis en faisant soit vers le bas ou même soit vers le haut, ça peut être un comme l'autre, il peut avoir mis sa main comme ça et faire, bien lui, il serait peut-être, ça serait plus dans les jambes, il faudrait qu'il le mette plus en bas à ce moment-là. Encore là, c'est intéressant parce qu'on va venir jouer au niveau de toute l'entrée vaginale vers le bas, ça ne sera pas le point G, mais ça va être l'éponge périnéale. Ça, c'est intéressant aussi de venir distendre, masser et venir provoquer, dans le fond, le besoin, la contraction de pénétration. Parce que, lorsque la femme est vraiment excitée et qu'elle désire une pénétration, elle va ressentir comme un effet de contraction au niveau de l'entrée vaginale. Mais très souvent, on va faire une pénétration sans jamais avoir ressenti cette contraction-là, ce qui est dommage. Parce que, si on y va avant, automatiquement, on vient provoquer des certains traumatismes au niveau de l'organe génital et des désensibilisations, des micro-désensibilisations qui, au fil des années, vont s'accumuler et vont apporter de moins en moins de sensations et de plaisir. Mais quand on respecte le rythme du corps comme c'est décrit-là, comme le scénario le démontre, avec un respect fantastique du corps de A à Z, autant dans la préparation psychologique que dans la préparation physique, c'est extraordinaire. Donc, la raison de la manipulation, elle est aussi pour ça. Donc, c'est très, très, très bien. Il en dit tant les parois, un, 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 un. Il continue ainsi sans relâche, sans changer le rythme et maintient la cadence. Donc, qu'importe la réaction qu'elle va faire, qu'importe si elle lui démontre qu'elle est très excitée et que son niveau d'intensité monte et qu'elle aimerait qu'il accente dessus, lui maintient sa cadence, il maintient le rythme, toujours dans une extrême lenteur, c'est presque une torture. OK. À peine a-t-il repris, oh, j'étais allée trop loin, elle n'en peut plus et se laisse aller dans l'orgasme. Tout à fait. Je suis convaincue. C'est très, très bien fait. Il l'a menée juste par une langue à plat, une manipulation de la paume de pouce dans cette synchronicité-là avec lenteur et douceur sans se laisser emporter par la frénésie. elle s'est laissée aller à l'orgasme. OK. Mais c'est un orgasme intense parce que d'une subtilité, c'est subtil, pas le choix de le vivre et de le prendre. C'est très bon. Il n'y a pas de fermeture du corps. Tout passe. Le courant passe. À peine a-t-elle repris ses esprits qu'il s'enfonce en elle. très lentement. En ayant pris soin d'humecter son gland au préalable. Moi, je n'avais jamais lu ça dans aucune littérature érotique à quel point la préparation déjà d'humecter le gland avant d'entrer. Fantastique, c'est extraordinaire déjà de le mentionner dans une littérature érotique. Je trouve ça fantastique. Il faut prendre la précaution de toujours faire ça avant une pénétration. Même si la femme est amplement lubrifiée, le gland, lui, ne l'est pas. Donc, il faut qu'il soit soit vous mettez le gland à l'entrée et vous bougez pour l'humecter ou vous l'humecter avec de la salive avant. Pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'irritation qui se fasse à ce niveau-là. Donc, à peine a-t-elle repris ses esprits, elle vient d'avoir un orgasme et il s'enfonce en elle mais très lentement. Ça fait qu'il n'a pas changé sa cadence, il respecte encore la cadence, est encore dans cet état et il s'insère lentement. Excellent. Jusque-là, ça va super bien. Elle est très mitigée entre la jouissance et la douleur. Il ne faut pas oublier que c'est sa deuxième relation sexuelle. C'est sa deuxième fois. Mais la jouissance prend le dessus. Il lui demande si elle va bien et elle lui demande de continuer. Fantastique. Voyez-vous ici encore le respect de la personne? Il sait que c'est sa deuxième fois, que c'est possible que ça lui fasse mal puis que ce soit inconfortable. Il lui pose la question est-ce que ça va bien? Elle lui dit oui, tu continues. Si elle avait dit non, il se serait retiré. Le consentement, c'est n'importe quand. Jusqu'au bout. Un très grand manque, un très bel marque de respect dans ça. C'est fantastique. Il se met alors à bouger plus vite et plus fort. Mais c'est un crescendo. C'est graduel. Il est rentré lentement et là, il commence à bouger plus vite et plus fort. Finalement, il la pilonne sans arrêt jusqu'à ce qu'elle replonge à nouveau dans l'orgasme et il s'y laisse aller à son tour. Je ne sais pas si vous avez vu dans cette scène-là le nombre de détails importants qui font toute la différence mais ce n'est pas juste un petit scénario et pourtant, c'est simple, c'est juste un cunnilingus. On s'entend-tu là? Que c'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous suggère de réécouter dès le début parce qu'il y a un savoir-faire tellement, tellement intéressant dans ce scénario-là. Les subtilités sont absolument délicieuses. On a vu, un, oui, le respect de la personne. On a vu la verbalisation, l'impact que la verbalisation a eu à chacune des étapes sur la prédisposition mentale, sur le fait de créer de l'intrigue, le mystère, la faire anticiper aussi ce qui s'en vient, créer en plus l'intensité de l'excitation à travers ça, qu'elle peut se faire son propre scénario, que ça arrive, la façon qu'il s'y prend pour stimuler le corps. On sait que son but principal, il était le sexe, donc le cunnilingus, ça veut dire ses organes génitaux à elle. Comment est-ce qu'il s'est pris pour s'y rendre et pour allumer, faire que cette partie de son corps soit devenue hypersensible. on a vu comment t'essayer pris, très bien fait, le fait de prendre son temps aussi, pas juste prendre le temps pour passer le temps, prendre le temps de savourer chaque geste, chaque mouvement que l'on fait et prendre goût et la synchronisation qu'on a vu des mouvements fantastiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'attends vos commentaires, faites-moi-en et finalement, l'orgasme chez la femme avant la pénétration et avec pénétration, fait qu'on a fait deux orgasmes assez rapprochés, mais deux orgasmes différents parce qu'on a un orgasme clitoridien jumelé avec une stimulation de l'entrée vaginale et ensuite, on a un orgasme avec pénétration qui est tout à fait différent du premier orgasme qu'elle a eu, donc pas dans les mêmes sensibilités, pas dans les mêmes perceptions, mais sa pré-disposition mentale est déjà là, déjà préparée, fait que voilà, c'est ce qui conclut le scénario de ce soir, je ne sais pas ce que vous en pensez, encore là, comme je vous dis, j'attends vos commentaires, la semaine prochaine, on y va avec le quatrième scénario qui est aussi assez fantastique, que j'aime énormément, sur ce, je vous dis, si vous avez aimé, partagez, parce que c'est rare qu'on parle de ça de façon aussi non vulgaire, et dans les détails de la chose, avec détail et non dans la performance, beaucoup plus dans un savoir-faire, dans un savoir-être, dans un état d'être et comprendre mieux, respecter mieux le rythme du corps, comment le corps agit, réagit, et que les deux partenaires prennent énormément plaisir dans ça, moi, c'est le but de tout ce que je fais d'ailleurs, c'est le but de mon enseignement. Sur ce, je vous dis bonsoir, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. Bye, bye, gang! Sous-titrage MFP.